La dernière fois qu'une de nos équipes l'avait rencontrée, c'était en 2012, sous la coupole de l'Académie française. Jean Dormesson conversait alors avec un insulaire, Bonaparte, et il était question d'éternité. Je ne suis pas sûr que l'immortalité vienne de ces lieux. L'immortalité vient plutôt des œuvres et des livres. Jean Dormesson est devenu immortel en entrant à l'Académie française en 1973, et c'est à peu près à la même époque qu'il a trouvé son paradis, en Corse, sur la presqu'île de Fornali. Un espace privilégié dominant Saint-Florent, retiré juste ce qu'il faut de la cité. La famille de son épouse y possède ce château, bâti par un Écossais au début du siècle dernier. A Saint-Florent, Dormesson retrouvait ses compagnons immortels durant l'été. Michel Maure, Maurice Reims, Marc Fumaroli, Jean-Marie Rouard. Marie Ferrant, qui jeune écrivaine, était admise dans cette communauté de lettrés extravagants. C'était une grande liberté au fond. C'était des gens qui étaient habillés très simplement aussi. Donc c'était tout à fait l'envers du décor, du protocole, etc. C'était une sorte de jouissance du temps et des lieux qui, moi, m'a beaucoup appris parce que j'avais tendance à avoir des difficultés, à avoir de la joie. Et Jean, il avait l'art de ça, de vous donner de la joie et de la prodiguer. J'ai follement aimé le soleil et évidemment j'ai aimé la mer à la folie et surtout à peu près exclusivement la Méditerranée, écrivait-il, dans Guide des égarés. On peut dire que la littérature universelle, jusqu'à Joyce, sort d'Homère et donc de la Méditerranée. Jean Dormesson disait s'être enraciné à Saint-Florent. Ne boudons pas le plaisir chauvin d'un ultime hommage. Je voyageais beaucoup. Je me promenais un peu partout dans le monde. Maintenant, je voyage beaucoup moins parce que tout ce que je peux trouver dans le monde est moins beau que la Corse.